C'est où vont les impôts ? C'est la vraie question. J'ai lu un truc, j'ai lu quelque chose, j'ai lu quelque chose. Je vais vous dire, j'ai lu quelque chose. Oui, je change le conducteur, j'ai encore le droit, je crois que ça s'appelle comment les impôts. Merci. Selon une étude, il manque 897 euros par mois aux Français pour bien vivre. Moi, et ça c'est des gens qui travaillent aussi. C'est des classes moyennes. Moi, j'aimerais un jour qu'ils me disent, voilà, j'aimerais que les impôts... Moi, mon vrai rêve, et je suis sûr que c'est le rêve de tous les Français. Tu payes, je dis à Marois, un million d'euros par an, t'es un énorme contributeur. Un million d'euros par an, j'aimerais qu'ils disent, voilà, ce million, et bien tu sais quoi ? Et bien, t'as aidé, voilà, il y a 897 euros qui sont allés à tant de foyers tous les mois par an, et t'as aidé, voilà, tant de foyers. Ça, tu me dis, là, je suis content. Là, je suis heureux. Mais quand tu vois aujourd'hui que rien ne va, tu te dis, tu payes des impôts. On veut tous payer des impôts, et on veut tous payer énormément d'impôts. Je vous jure que c'est vrai. Et vous pouvez demander à tous les gens qui travaillent avec moi. Moi, j'ai envie que tout le monde soit heureux et gagne bien sa vie. Voilà, je ne suis pas là à me dire, moi, je veux écraser les autres. Et franchement, voilà, moi, je le dis, je gagne très bien ma vie. Je me fais des kiffs, et je veux que, voilà, tout le monde... Et moi, j'aimerais que, voilà, je vous jure que quand je vois des Français qui travaillent du matin au soir et qui n'en s'en sortent pas, je leur ai souvent dit ici, ça me rend ouf. Donc, je préfère qu'on me dise, voilà, tu sais quoi, t'as donné un million d'euros d'impôts, et bien, voilà, 897 euros, on a aidé tant, tant, tant de personnes, et là, les mecs qui ont payé des impôts, ils se disaient, c'est quoi, j'espère que l'année prochaine, je paierai encore plus pour aider encore plus de monde. Mais aujourd'hui, t'as l'impression de prendre l'argent, de le jeter, et tu ne sais pas où il va, je suis désolé. Un puissant fond, un puissant fond, je suis désolé. 2022, 244 milliards de recettes fiscales de l'État. Ça, c'est écrit normalement. 244 milliards. Selon la loi, on nous le dit, ça, sauf que c'est incompréhensible quand on le lit, c'est ça le problème. C'est-à-dire que normalement, on connaît la répartition, mais quand on le lit et quand on essaie de s'y intéresser, c'est incompréhensible et c'est fait exprès. J'ai un pote, voilà, qui me dit, qu'est-ce qu'ils font, tout cet argent que nous payons ? Je suis désolé, les gars, c'est clair, où va l'argent ? Je suis désolé, je le demande aux téléspectateurs, ça me rend fou. Moi, je vais vous dire, et je suis sûr, et aujourd'hui, c'est comme dit, on critique la justice ici. La justice, c'est un manque de moyens, les pauvres, on le dit, c'est aussi un manque de moyens. La police, c'est un manque de moyens. Les hôpitaux, c'est un manque de moyens. Ça veut dire que tous les autres pays européens, ils payent moins d'impôts que nous, et pourtant, ça fonctionne mieux, alors que nous, on a tout gratuit. Donc ça veut dire qu'il y a une gabegie, il y a un problème quelque part, il faudrait faire un audit complet de tout ça. Et après, Gilles, il nous dit qu'il faut valoriser les aides, mais avant de valoriser les aides, valorisons ceux qui bossent, et les plus bas salaires, et les classes moyennes qui triment et qui ne peuvent plus vivre de leur travail, plutôt que de valoriser le RSA ou des choses comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Je ne comprends pas, Gilles Gardner. C'est notre modèle social qui est en question. Je vous l'ai dit, le poste le plus important, c'est protection sociale. Deuxième, je crois que c'est les retraites, sur 1 000 euros d'impôts. Officiellement, pour 1 000 euros d'impôts, la répartition, c'est la suivante, 572 euros pour la protection sociale, retraite, santé, famille, logement, 156 pour ce qu'ils appellent les dépenses sectorielles, la culture, l'environnement, les transports, 95 euros pour l'éducation, 66 euros pour les services publics, 60 euros pour les services régaliens, la défense, la justice et la police. Donc, pour 1 000 euros, je vais te dire comment ça fait. Donc, redis-moi, puisque tu vas multiplier par... Alors, 572. Tu vas multiplier par... Vous avez compris. Par combien, Raymond ? Là, je suis en dépression. Là, ça, ces calculs-là, ils détestent. Donc, pour 1 000 euros, pour 1 000 euros, pour 1 000 euros, 572 euros. 572 euros. Oui, pour la protection sociale, c'est-à-dire la retraite... Protection sociale. Donc, ce qu'il veut dire, c'est très simple, donc pour 1 000 euros, 572 000 euros pour la protection sociale. Plus de 30%. 572 000 euros, voilà. Donc, 156 euros, c'est pour les transports, culture, environnement. 156 000 euros. Après, voilà, tu fais le calcul. Et bien, alors, du coup, vraiment, le plus bas, c'est quand même... Donc, un mec qui paye énormément d'impôts, qui paye des impôts, voilà, non, mais c'est ça. 1 000 euros, il donne 572 000 euros pour la protection sociale. Et le plus bas, c'est 60 euros pour les services régaliens, défense, justice, police. 60 euros. Oui, oui, oui. Pour la police. Mais c'est très, très flou, ça. Police, justice, voilà. C'est très flou, ça. C'est-à-dire que, oui, sur le papier, c'est bien beau, mais quand on voit, par exemple, les JO qui coûtent 4 ou 5 milliards, et voilà, il est où cet argent ? Comment ils le nomment, ça ? C'est trop facile de mettre des catégories comme ça qui font bien sur le papier. La vérité, c'est qu'il y a énormément d'argent public qui parle dans n'importe quoi. Mais oui, on ne paye pas quand même la santé en France. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Le problème que j'ai, c'est que, et je le dis, après je vous dis, excusez-moi, la France, les gens, ils ont tendance, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise. La France, il faut gérer la France comme une entreprise, en fait. C'est un pays, c'est une entreprise. Et aujourd'hui, tu ne peux pas gérer une entreprise en faisant plaisir. Une entreprise, pour gérer une entreprise, je pense qu'il faut savoir faire des choix. Et tu ne peux pas gérer une entreprise en ne faisant aucun choix et tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est que dans cette entreprise, il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts. Donc malgré tout, c'est une entreprise qui est particulière. C'est-à-dire que c'est formidable qu'il y ait des gens qui payent beaucoup. Qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Oui, sur le revenu. Tous les autres, tous les taxes, certes, mais l'impôt sur le revenu, c'est quand même... TVA, c'est ce qui rapporte le plus. Exactement. C'est ce qui rapporte le plus. C'est l'impôt. Sur 244 milliards en 2022, je crois que la TVA, c'était 100. C'est énorme. Non, mais pour vous dire, voilà, derrière, après, on ne dit pas qu'on ferait mieux que les autres, que tout le monde... Voilà. En plus, c'est juste qu'il y a un problème parce que ce ne sont pas les présidents. Je suis désolé, ils ne sont pas tous mauvais. Comment ça se fait ? Il n'y a que des mecs. Il n'y a que des merguez. Non, mais sans déconner. C'est un truc de fou, quoi. On a eu tout le monde, il n'y a que des merguez. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas tous mauvais. Oui, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un moment... Personne ne met le pied dans la fourmilière quand même. Un moment, le truc qu'il y a, c'est que tu es obligé de taper du poing sur le cœur. Et ça, personne n'a osé. Des décisions qui vont être très importantes, qui vont faire, mine de rien, que des gens ne vont pas être contents. Mais ce qui est bizarre, c'est que Macron, il n'a même pas l'alibi de vouloir être réélu puisqu'il ne doit pas se représenter. Donc, il pourrait très bien prendre des... Moi, je vais te dire. Moi, je ne crois pas. Mais je ne vais pas dire... Il n'a rien à perdre. Non, mais je vais vous dire. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, il vient de la finance. Donc, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, il veuille se planter. Mais voilà. C'est que... J'aimerais, moi, un jour, je vous dis... Même lui ? J'aimerais... C'est ça que je me dis. Je vous jure. Je ne dis pas ça. Il y en a qui font très bien leur travail. Mais il a fait moult et moult interviews. La question à lui poser, je vous jure, c'est vrai. Moi, j'aimerais qu'un jour, d'aller, je lui pose... Écoutez-moi bien. M. Macron, voilà. Moi, je veux des questions simples. Voilà. Ils vont où, les imprimés ? 100 euros. Voilà. Dites-moi, comment se fait-il que personne n'ait réussi à gérer la France ? Voilà. M. Macron, est-ce que vous pouvez me dire franchement ? C'est impossible. Parce que, je vais vous dire, moi, en off, je vous jure que c'est vrai, en off, il y a tellement de présidents que j'ai vus qui m'ont dit quoi qu'il arrive, les gars, si tu veux être content, ne fais rien. Voilà. Ne fais rien. Parce que quoi qu'il arrive, dès que tu vas faire, ça va t'apporter que des problèmes et tu n'y arriveras pas. Donc, tous les mecs, ils arrivent plein d'espoir, je vous le dis au début, parce que, ne croyez pas, Emmanuel Macron, il ne voulait pas mal faire. Croyez qu'Emmanuel Macron, il s'est dit, moi, je vais essayer de planter la France. Non. Il est arrivé, il s'est dit, vous savez quoi, je vais y arriver, je vais faire des choses, je vais essayer de faire tel truc, tel truc, mais à un moment, il a vu au bout de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, il a vu que, mine de rien, le paquebot, il est trop compliqué à bouger. Aujourd'hui, il est trop compliqué à bouger. Et je vous le dis, mais c'est vrai, je vous le dis, la vérité. Pourquoi les entreprises du CAC 40 ? Les entreprises du CAC 40, elles explosent comme jamais, c'est-à-dire qu'elles battent des records. Toutes les entreprises du CAC 40, aujourd'hui, c'est l'indice, ça n'a jamais été aussi haut. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui fonctionnent. Bien sûr. Et justement, c'est le public qui ne fonctionne pas en France. C'est ça. Les entreprises fonctionnent très bien, c'est le coût de nos avantages sociaux. Ben oui, non, mais c'est la réalité. On dépense plus de 300 millions d'euros chaque jour que nous n'avons pas. Tu imagines, le pays dépense 300 millions d'euros qu'il n'a pas. Par jour ? Par jour ? Tu imagines, tu rapportes ça à chacun d'entre nous ? Non, mais tu ne peux pas t'en dépenser trois fois ton salaire. Parce que moi, j'ai envie de poser la question française sur les réseaux. S'il y en a qui peuvent me répondre, où va tout cet argent et comment se fait-il qu'aucun président ? Les mecs, quand le mec est président, il est intelligent quand même. Je suis désolé, on n'a pas eu des bananes. Nicolas Sarkozy, il y a des manifs. François Hollande, on l'aime, on l'aime, mais ce n'est pas une banane. Arrêtez. Emmanuel Macron, il vient de la finance. C'est un mec qui était très fort dans la finance. Ce n'est pas une banane. Pourquoi personne n'y arrive ? Parce qu'il y a des manifs tout le temps. C'est quoi le problème ? Dès qu'on veut réformer le pays, il y a une manif. La retraite, on a voulu augmenter les trimestres. Manif, on a tout bloqué. Il y a toujours un problème. Les fonctionnaires, dès qu'il y a un truc, ça manifle, tout est bloqué tout le temps. Je pense que c'est un pays qui est très compliqué à réformer. Notre modèle, il est obsolète. Je suis d'accord avec vous. Notre modèle, il est obsolète. Mais le problème, c'est que personne ne veut y toucher. Si vous me dites, par exemple, Cyril, la protection sociale, c'est trop cher, il faut réformer, je vous dis, mais non, hors de question. Les retraites, j'étais contre. Moi, je fais partie de ceux qui disent ne toucher à rien. Du coup, j'entends parfaitement que vous pouvez me rétorquer, mais alors, on va à la faillite. Mais aucun Français ne veut toucher à ce modèle social qui est constitutible de ce qu'on est. Et on n'a plus les moyens de payer. On n'a plus les moyens de payer. Je suis d'accord. Je sais, je sais. Donc on va à la faillite. Je sais, mais moi, je ne veux pas. Parce que je te le dis, les mecs qui arrivent au pouvoir, je vous le dis, ils savent comment faire pour redresser un pays. Je suis désolé. Emmanuel Macron, il est très intelligent. Je suis désolé. Le gars, il sait très bien ce qu'il faut faire, mais il ne peut pas. Donc c'est impossible. Les formes impossibles. Les présidents qui n'ont rien fait sont les plus populaires. Chirac, Sarko, un tout petit peu. Hollande, rien du tout. Ils sont très populaires. Sarko, c'est le moins populaire. Il n'était pas populairement parce qu'il a fait beaucoup. Sarko, il a quand même eu la crise économique. Heureusement, il y a eu des accords qu'il a passés avec Merkel. Sarko a été bon. Moi, je parlais de Chirac et de Hollande qui n'ont rien fait. Franchement, ils n'ont rien fait. ils sont sympathiques. Et maintenant, Hollande, quand tu vois qu'il veut se représenter, c'est quand même fou. Mais qu'il est très populaire. Parce qu'il est très populaire. Parce qu'il fait rire les gens. Ce n'est pas par les impôts. Les gens ne sont pas débiles. Les Français gèrent des centimes d'euros à partir du 10 du mois. Vous vous rendez compte ? Les centimes d'euros. Et les politiques qui gèrent des milliards, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les Français qui nous regardent, ils arrivent mieux à gérer leur budget que nos dirigeants. Mais l'État vit au-dessus de ses moyens. craignent, par exemple, des milliards qui sont investis. Est-ce qu'on a les moyens ? Non. On parlait des JO. On parle de tout cet argent public qui est dépensé à chaque fois. On a ce qu'on appelle l'État obèse. Et vous avez dit que c'est comme une entreprise. Quand vous avez l'État obèse, quand vous avez des frais de structure qui sont trop gros, la première chose à faire, c'est baisser ses frais.